Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de régler un petit problème de stock que l'on appelle le stock fantôme. Le stock fantôme c'est un produit qui est en stock dans l'ordinateur mais qui en fait n'est pas présent dans les rayons. C'est un peu gênant puisque vous regardez l'ordinateur, au moment où la commande vous dites j'en ai, je ne commande pas. Finalement le client passe, vous n'avez pas les produits donc ça ne fait pas très très sérieux. Alors ça se passe donc en deux étapes. La première c'est donc de faire un inventaire, vérifier réellement le stock que l'on a physiquement, inventaire, inventaire physique. Donc là je vous demande d'aller vous reporter au tutoriel précis que l'on a fait dessus. Et ensuite, deuxième étape qui va nous intéresser aujourd'hui, nous allons regarder en fichier produit pour dire fais-moi la liste des produits qui ne sont pas réellement dans mon stock. Alors donc on a déjà été voir un peu les listes produits. Donc comme d'habitude, je vais en bas faire F1 liste, modifier les paramètres, alors là toujours pour moi à l'écran, et sélection oui. Alors les critères sont tout simples, le critère 33 qui commence à être un petit peu connu, stock réel avec la barre espace je dis supérieur, entrée. Donc voilà, j'ai mon stock réel supérieur à zéro. Et deuxième critère que j'ai dans ma page suivante, et c'est là que c'est pertinent d'avoir fait l'inventaire tournant, j'ai un critère date d'inventaire 42. Et je vais lire donc une date d'inventaire inférieure, alors la date du jour en général c'est un petit peu plus long que ça, parce que les inventaires tournants prennent souvent quelques semaines. Donc imaginons que nous ayons commencé le mois précédent, 0,8, voilà le mois d'août était un petit peu plus calme, on a un peu plus le temps de faire nos inventaires. Donc dis-moi qu'est-ce que j'ai en stock, et que je n'ai pas inventorié depuis le 1er août dernier, étant connu que le 1er août est le 1er jour où j'ai commencé à faire mes inventaires. Je fais donc entrer, 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 et il va donc me rechercher une liste de produits. Alors dans ces produits il y aura plusieurs possibilités, il y aura ce qui nous intéresse de prime abord, c'est à dire vraiment le vrai stock fantôme qui fait une régule de stock pour remettre à zéro, mais il peut y avoir d'autres cas. Le cas classique c'est j'ai raté une étagère, j'ai fait le tour de toute ma pharmacie, et puis bon, le jour-là j'ai raté une étape, il manque une étagère, donc au moment général on s'en rend compte en le faisant à l'écran, et on se dit, voilà, par exemple je dis, ah mince Aderma, zut, j'ai raté la colonne Aderma, donc je reprends mon appareil, je refais mon tour, je réinventoré aujourd'hui, puis donc demain je refais la même liste, mais cette fois-ci je n'aurai plus mes Aderma. Alors, autre possibilité, ce serait, donc j'ai bien fait finalement ma colonne Aderma au mois d'août, il n'y a pas de soucis, seulement là ce sont deux nouveaux produits que j'ai référencés la semaine dernière, mais la colonne Aderma je l'avais faite le premier jour, donc évidemment je ne les ai pas scannées, puisque quand j'ai scanné l'étagère je ne les avais pas en stock, donc c'est la deuxième possibilité à vérifier, et une fois que ces deux cas-là sont écartés, il ne reste plus qu'une solution, c'est du stock fantôme, donc je mets à jour mon stock en l'annulant, voilà, bonne continuation ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501